Ça, c'est une question avec une réponse compliquée. Côté physique, c'est simple. Ton sexe, si tu es un gars ou une fille, est déterminé à la conception par les gènes que tu irrites de tes parents biologiques. Mais, ça c'est juste le premier facteur. Il y a aussi la question de comment tu te perçois. C'est ce qu'on appelle l'identité de genre. C'est le sentiment personnel d'être soit une femme ou un homme. Les gens expriment souvent leur identité de genre par la façon dont ils s'habillent ou se comportent. Pour bien des gens, leur sexe de naissance correspond à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Chez d'autres personnes, par contre, le sexe et l'identité de genre ne correspondent pas du tout. Elles grandissent en ayant le sentiment de vivre dans un corps qui ne représente pas le genre qui réside au plus profond d'elles-mêmes. Ces personnes sont transgenres. Il y a aussi des personnes qui s'identifient comme étant ni homme ni femme. Les peuples des Premières Nations et les Inuits reconnaissent aussi les personnes bi-spirituelles. Elles vivent sans distinction de sexe ou de genre et hébergent à la fois un esprit masculin et un esprit féminin. Ces personnes sont perçues comme étant des visionnaires, des artisans de la paix et des guérisseurs à qui l'on rend hommage. Donc, comme tu peux voir, c'est beaucoup plus compliqué que d'être un gars ou une fille, car il existe de nombreuses identités de genre. L'important, c'est de ne pas avoir peur de t'exprimer comme tu veux et surtout d'être toi-même. Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt! Sous-titrage ST' 501